Alors maintenant on va regarder un peu plus justement, on va élargir ce plan Marshall du bassin du Congo à la région du Nil et du Soudan où également plusieurs projets ont été, aujourd'hui sont, ont été mis de l'avant par l'Institut Schiller qui est notre organisation qui a une base d'ailleurs à Khartoum, on a un Institut Schiller au Soudan en fait avec des gens, on a pu nous-mêmes, pas moi mais un de mes collègues américains, c'était il y a un an ou deux je crois être sur place en fait pour étudier, étudier ces projets-là etc. Et tout le fruit de cette coopération entre le Soudan et notre organisation, du moins certains individus au Soudan parce qu'il faut bien être clair qu'il y a une différence entre les marionnettes qui sont au pouvoir et qui sont mis et les gens qui réfléchissent, qui sont des scientifiques, qui sont même parfois des institutionnels qui sont des professeurs, qui sont différentes personnes qui essaient de résister sur place et qui ont une conception de leur pays un petit peu comme Patrice Lumumba qui transcende un peu la situation actuelle. Donc si on regarde justement, on a le même type de projet justement pour le bassin du Nil et je vais juste vous montrer également le type de projet qui ont été proposés par l'Institut Schiller et présentés d'ailleurs sur place. Alors l'idée c'est également la construction de 10 000 km de chemin de fer qui est à peu près pareil que ce qu'on avait au Congo également toute une plateforme justement de développement de capacités électriques et également l'aménagement de l'eau via le canal de Jungle Ale. Donc si vous voulez voir, je vais vous montrer une petite vidéo animée qui a été faite par nos collègues américains justement sur ce bassin qui montre bien, c'est fait avec Google Earth, pour ceux qui connaissent. C'est un système ultra moderne qui permet d'avoir les images réelles par satellite donc de la région... Alors ça c'est... Dès qu'Obama sera viré de son bureau et que le Glastigal sera réimplémenté, une nouvelle ère d'opportunité sera possible. Voilà, vous connaissez le projet de l'eau. Alors, donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer ça. C'est des choses sur lesquelles il faut prendre un petit peu de temps. Est-ce que je mets le son ou pas ? Non, non, je ne mets pas le son. Alors là vous avez le bassin du Nil. Donc là c'est l'huile du Nord. Je ne sais pas si vous voyez, donc le Caire est tout en haut. Et donc on est tout à l'huile d'un Nil qui va vers le bas. Donc vous avez déjà, vous voyez le barrage d'Aswan. Le barrage d'Aswan ici, l'extrême sud et puis les différents barrages. C'est pour juste vous montrer une petite animation de la chose. Ça c'est bien le système du Gollors. Donc on descend. Il y a déjà certains barrages qui sont déjà aménagés. Donc le barrage d'Aswan, on voit ici, en bas. Le lac Nasser, c'est tout à l'huile d'un Nil. Vous voyez, vous voyez toute la zone, justement, la zone de Jézira. Jézira, l'envers. C'est les terres du sous-l'or dont vous avez marqué. Ce sont les plus fertiles du monde. Et ici, vous avez à peu près 8000 mètres carrés qui sont aménagés déjà. Ils sont déjà aménagés. Kilomètres carrés. Kilomètres carrés, j'ai dit. Kilomètres carrés, évidemment. Donc, ils sont déjà aménagés, plus ou moins aménagés, pour le développement agricole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une production agricole. Je ne sais pas si j'avais été... Exactement les mêmes chiffres. Je vais juste essayer d'effiler un peu la vidéo pour que vous voyez un petit peu. Donc, ça, c'est donc le projet de Jézira. C'est un clé entre l'île blanc et l'île bleu. Vous voyez, il y a un petit peu le plan d'clock pour vous présenter un petit peu la journée. Et puis d'ailleurs, plus récemment, le pays a été divisé en bies. Et c'est dans cette partie-là, justement, que ça s'est divisé ou quoi ? Non, c'est c'est le nord. C'est un des plus grands pays d'Afrique déjà, et c'est là qu'il y a le plus éther, fertile, irrigate pour la production actuelle. Monsieur Laroche, je crois qu'il y a déjà toujours dit que c'était le grenier alimentaire de l'Afrique, et même au-delà. C'est vraiment là qu'on pouvait faire la production suffisante pour nourrir la population. Donc là, on voit un peu le projet. Et un des premiers projets qui est intéressant, justement, qui a été développé, c'est un projet qui avait été discuté dès 1946, le canal de Jonglei, donc dans le bassin de 2000, on va le voir un peu mieux après. Et les premiers plans avaient été développés en 1959, et les travaux ont commencé en 1978, donc ils ont continué pendant 6 ans. Donc c'est capté, justement, je vais vous le dire en même temps, capté les eaux stagnantes piégées dans les marées du Sud, et il est orienté vers l'humilité blanc via un canal de 360 km. Et la victoire, les marétages, il y a 63 espèces de moustiques qui infestent la région. Non, non, c'est pas une cause de ça. Donc ça, ça pourrait, comme je disais, accroître de 5 à 7%. Alors, ça, ça fait partie du plan Marshall pour l'Afrique, mais j'insiste, ça a été développé dès les années 1946. Les premiers plans ont été développés en 1959, et donc ça a commencé officiellement en 1978. Donc là, vous voyez vraiment le canal, là, c'est une vision par satellite, vous voyez ici, toute la région qui avait été développée pour... C'était le plus grand projet d'infrastructure qui connaît l'Afrique, comme c'est dit. Et ils avaient fait venir le bulldozer. Qui est... Je vais vous montrer une photo, d'ailleurs, un petit peu plus loin. Voilà, ça, c'est aujourd'hui. Parce que le projet a été arrêté, en fait, suite à des attaques par les rebelles du Sud, les fameux rebelles du Sud, qui ont toujours été rebelles, on ne sait pas le point, mais au moins, rebelles au développement, et qui, d'ailleurs, viennent carrément de faire sécession, encouragés par ces fameuses Nations Unies, dont on parle de M. de Momba au début, évidemment, et par, justement, toute l'Empire britannique qui a financé ces opérations sur place. Pour déstabiliser, diviser pour mieux réunir. Et je vais vous montrer une carte, pour ceux qui sont surpris. Je vais vous montrer cette photo. Alors, ça, c'est le rapport, justement, qui a été publié, dernièrement, sur la région du Soudan. Là, mais également, vous avez un magnifique pont. Qui est au-dessus du fleuve. Ça, c'est pareil, ça n'existe pas. C'est simplement une dénomination, parce qu'il y a plusieurs, ils se divisent en plusieurs parties. Plus au Sud. Non, non, plus au Sud. Au Sud. Plus au Sud, dans les Terres, en fait. Voilà, donc il y en a un qu'on appelle le Nil Bleu, le Nil Blanc, mais c'est simplement ennemi. Voilà, c'est simplement plus au Sud. Je vais vous montrer une carte qui est sympathique. Je vais vous montrer une carte qui est ennemi. Alors, ça, c'est une carte qui a été publiée dans un magazine qui s'appelle L'EUIR, un magazine Executive Intelligence Review. Donc, il a publication, je dirais, géopolitique, économique de M. Larouche. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre en plein écran, qui est une prévision géopolitique, puisqu'on peut faire des prévisions économiques, mais également des prévisions géopolitiques, qui est justement la ligne qui avait été créée par les géopoliticiens britanniques. Et ça, c'était publié au début des années 90. Donc, vous avez justement la région. On voit quelques chemins de sphère, les routes principales et les pipelines. Et on voit la province dite du Sud. C'est elle qui vient de faire sécession avec le Nord. Et qui détient 70% des ressources, en fait, en pétrole. Donc, ils étaient très, très, très volontaires dans ce combat pour leur indépendance. Et donc, ça, c'est publié, comme je vous le disais, au début des années 90. Donc, le projet vient simplement de se réaliser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'officiellement, à partir de juillet, officiellement, il y aura un État du Sud-Soudan. C'est à nos barraïs. Voilà. Alors, je ne sais pas si on l'appellera l'État du Sud-Soudan. On veut le rappeler un nouveau nom. La province du... Oui, du barraïs. L'ancien Sud-Soudan, à Bâle. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer, justement, qu'est-ce qui, justement, dans ces projets, en fait, ce plan Marshall pour l'Afrique, qui avait été... Dont il y avait la volonté politique à certaines époques. Comment, en fait, on a constamment essayé de l'empêcher, par la division, à travers des gens comme Henry Kissinger, en particulier aux États-Unis, et d'autres, du même acadie. Ça, c'est pour vous montrer que les choses sont plus complexes que simplement des beaux projets. Donc, simplement, vous montrer deux, trois autres photos pour ce projet, parce qu'on ne va pas aller peut-être en détail dans tous les projets. Ce serait peut-être un peu long. Alors, page 4, tout à fait. Page 4. Donc là, vous voyez, justement, un plan Marshall pour toute la région, donc, du Soudan. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous avez Cartoon qui est ici, au centre. Cartoon qui est ici. Là, vous allez vers le barrage d'Aswan, vers l'Egypte, tout simplement. Et là, vers l'Ouganda, ici, la République démocratique du Congo, où nous étions tout à l'heure. Donc, pareil, encore une fois, on a l'ensemble des lignes. Je ne vais pas les détailler, on ne va pas faire tous les détails, mais pour vous montrer que ça existe. Donc, il y a l'ensemble des lignes qui sont déjà existantes. Pareil avec différents standards d'écartement, en fonction des époques, des colonisateurs. Et vous avez tous les projets, justement, pour finaliser le travail, et avoir une vraie plateforme de développement ferroviaire qui permet les déplacements marchandises, transports, passagers. Donc, ça, c'est le projet pour le bassin du Nil et du Soudan. Qui est allemand, actuellement, en fait, est extrêmement mis en péril par la cessation du Sud. Qui plus est, depuis hier, après-midi, je crois, le Sud a appelé aux Nations Unies, à l'Union Unie, une intervention. Parce que, évidemment, les gens du Nil, on leur envoie des missiles et des attaques. Et il faudrait peut-être que le Nord vienne au Sud. Il faudrait peut-être lancer une offensive sur le gouvernement du président soudanais. Je ne vais pas trop apprécier par le temps. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, c'est une région qui est complètement déstabilisée. Donc, on est dans la géopolitique du chaos, comme je le disais au début. C'est vraiment la géopolitique du chaos. Donc, pour en sortir, il va falloir mettre de l'avant ces projets-là. Donc, vous avez d'autres choses comme ça. Donc, ça, c'est celle que je vous ai montrée. Pardon ? Avec quel argent ils ont acheté leurs armes ? Il faut vraiment que je le dise ? Il faut vraiment que je le dise ou alors vous êtes vraiment naïf ? Oui, c'est sûr. Donc, là, c'est une vision un peu plus large. Non, mais pourquoi ? J'entends une question. Oui, mais comment on va faire si, justement, il y a tous ces conflits ? Non, c'est pas possible. Dans l'état actuel des choses, je préfère poser la question. Mais si on n'a pas cet objectif-là... Non, mais je sais où. C'est pour répondre à tout le monde. Si on n'a pas cet objectif-là, jamais on va s'engager politiquement pour, si vous voulez, changer les conditions actuelles qui vont permettre ça. Est-ce que vous avez un seul parti politique français, par exemple, qui connaît tous les programmes, qui vous explique qu'on pourrait créer, je ne sais pas, 200 millions d'emplois en Afrique en quelques années autour de ces projets ? Et qui sont des projets de base, d'infrastructures économiques de base. Ils ont le minimum vital. Est-ce que vous avez un seul parti politique qui va parler de ça ? Non. Et c'est pour ça que les gens ne sont plus engagés en politique. Donc, si on veut réengager les gens en politique, il va falloir leur donner un objectif, une vision, faire travailler leur imagination, qu'ils aient envie de quelque chose. C'est ce que je disais au début. Les gens, ils sont là, on leur coupe la main. Ah, j'ai un ennemi quelque part, c'est certain. Ah oui, c'est trop tard, la main, elle est partie. Quand le frigo, il est vide, c'est pareil. Le frigo, il est vide. Elle meurt de fin. Donc, il faut réagir avant. Et on ne peut pas réagir avant si on n'a pas un objet. C'est ça l'idée du plan marché à l'afrique. Évidemment, la situation sur place est l'escalée, parce que des Patrice Lumumba, des Larouge, des Cheminades, il n'y en a pas assez. Tout simplement. Et il en faut plus. Et c'est à nous de reprendre cette bataille. Moi, je suis allé à N'Djamena, dernièrement, à un forum international. C'est une supercherie complète. Complète. J'ai pu rencontrer Kadhafi, d'ailleurs. Il est charmant. Il est vraiment l'oréal. Il n'est pas financé par l'oréal. Il n'a pas été capable d'allonger trois mots. Il devait faire un discours d'introduction. Il n'a pas été capable d'allonger trois mots. Comment ? Il n'a pas coupé la main. Et vous aviez tout le monde, tout le monde à quatre pattes devant lui. Et encore une fois, sauf un seul qui n'était pas quatre pattes devant lui, d'ailleurs, j'y ai pensé cette semaine, qui était l'anglais, qui était le président du Nigeria. Parce que lui, il est contrôlé par les Anglais. Mais tous les Français, Kadhafi, Kadhafi, le grand ami de Sarkozy, c'était pas longtemps. Et dans toute la conférence, en gros, c'était de dire oui, il faut développer le bassin du lac Tchad, mais comme c'est une zone protégée, comme je disais tout à l'heure, c'est une zone protégée. Il faut que les gens meurent dans l'affinité. Peut-être qu'on va donner 130 millions d'euros au président Idriss Déby, un grand humaniste devant l'éternel. Et il fera une étude d'impact sur la biodiversité au cas où, si un jour, on décidait de sauver 30 millions de personnes. C'était le but de la conférence. Bien sûr, l'argent est allé dans la coquille vide qui s'appelle la convention du bassin du lac Tchad. Il n'y a même pas de bureau. Les gens sont allés là-bas pour aller voir les bureaux. Il n'y a personne. Tout est vide, ça n'existe pas. Il n'y a pas de CBLT. Il n'y a personne. Et l'argent, il sert à construire des villas pour la famille d'Idriss Déby. Vous allez à l'ambassade du Tchad à Paris dans le 8e arrondissement. Ça fait deux étages. Je crois que ça fait deux ou trois étages. J'arrive, vous avez un ascenseur, mais en verre, quasiment avec des dorures sur les côtés. Vous rentrez dedans, vous vous demandez où vous êtes. Il y a un appartement de bain. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est horrible. Mais vous voyez, c'est à ça qu'on va servir les 130 millions d'euros. Et bien sûr, ils achètent quelques armes. D'ailleurs, il faut savoir un petit paradoxe sur ce qui se passe en Libye, ce que ça intéresse. C'est que tous les mercenaires qui défendent Kadhafi ont été armés par la France au Tchad. Les mercenaires du Tchad avec des armes françaises. Ah bon, c'est important. Ça, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas des Karachnikovs ? C'est moins cher. C'est les Français qui l'achètent aux Russes. Peut-être que les Français l'ont acheté aux Russes. Donc, ça, c'est pour la petite anecdote. Moi, la France joue sur les deux tableaux, à l'anglaise, comme on dit. Non, pas la France. Le gouvernement. Le gouvernement, pardon. C'est vrai. Il faut dire que c'est plus nouveau. C'est plus nouveau, en effet. Oui, mais il y en a beaucoup qui retagent. Oui, mais il y en a beaucoup qui retagent. C'est vrai qu'il fallait réfléchir avant. Le lac Tchad, il n'est pas très important non plus. Vous voulez le lac Tchad, alors ? C'est Golen, je ne sais pas ce qu'elle aurait fait. Vous pouvez l'avouer. C'est assez même difficile de pouvoir même faire une prévision. Alors, est-ce que vous voulez vous dire ? Je ne sais pas, justement. C'est assez... C'est une question à se poser. Qui n'est plus à se poser. Le lac Tchad, il y a un ingénieur tunisien qui m'a dit que c'était Kadhafi qui avait rendu le lac Tchad comme ça. Mais c'est pourtant long, là, que le sud de la Zidi par rapport au lac Tchad. C'est parce qu'il ne boit pas d'eau. Il a coupé dans les affaires du Tchad pour en reverber. Non, ça, c'est... C'est imposif. S'il a réussi à traverser le désert, je ne sais pas comment. Non, je ne sais pas. Non, je pense que ça, ce n'est pas très fondé. Donc, ça, c'est celle que je crois que vous avez montrée tout à l'heure, qui est à nouveau dans ce... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, ça, c'est la vision qu'on avait lue tout à l'heure, qui se gênera au projet d'ensemble. Et évidemment, c'est un projet aussi qui peut s'étendre. Ça, il y a déjà des gens qui réfléchissent là-dessus. Évidemment, vers le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Yémen, ici. Ici, le Yémen, ici. Pour moi, ici. L'Arabie Saoudite, ici. Donc là, vous avez tout un passage qui peut être fait ici. Il y a plein de tunnels sous la mer Rouge. Sachant qu'au Yémen, c'est pareil, il y a pas mal de contestations comme on sait actuellement. Donc, toutes ces régions-là, c'est un petit peu, on se rend compte contesté. Et évidemment, il y a aussi des gens qui réfléchissent à une alternative qui soit constructive partout dans ces pays. Comme en Égypte, d'ailleurs. On a gré que les situations soient extrêmement difficiles à cause du régime militaire qui est en place, toujours actuellement. Et disons, il y a quand même des gens qui travaillent sur ces projets-là, qui sont au courant de ce que nous proposons. Bamboune a fait plusieurs conférences également au Soudan. Donc, il y a toute une dynamique de gens qui sont en train de dire, dans cette géopolitique du chaos, qu'on peut en sortir par le monde. Là, c'est toute la question de, est-ce que vous voulez être pessimiste ? Parce que c'est sympathique d'être pessimiste quelque part, parce que ça rend fait bien. Ou alors, vous en profitez, c'est un moment de crise, vous profitez pour attraper l'ennemi à la gorge. Là, vous l'attrapez à la gorge et vous l'éliminez définitivement. Et si demain, le gouvernement du Congo, la République démocratique du Congo, comme le voulait le Mouba, déclare son indépendance, immédiatement crée cette banque nationale de crédits productifs publics, qui fait une révolution américaine dans un certain sens, dans ça, je pense qu'on aura un phénomène, ça, également inarrêtable. C'est-à-dire que ce sera très difficile après de contrecarrer à partir du moment où un pays s'y mettra. Et c'est tout le danger de la période actuelle. C'est-à-dire qu'on est dans une politique actuellement du pire, une escalade dans le pire, mais qui ouvre des portes gigantesques pour ces idées-là. C'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, moi, j'ai été amené à être au Tchad. M. Cheminade, je vous le disais au début, a été amené à être à Miami, au Niger également, dans ce cadre-là, parce qu'il y a des élites qui se disent qu'il faut en profiter pour sortir de la crise par le haut, comme on le voit avec ce président de la Banque d'Angleterre, ou ce que je citais au début, le médiateur de la République, par exemple, qui prend position contre Sarkozy, les diplomates, enfin, tous ces gens qui voient l'opportunité d'un changement positif. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Roosevelt, qui en a un examen de France. En France, ça n'a pas été exactement pareil, mais il y avait le même potentiel. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Moi, je suis en train de lire, c'est juste une parenthèse, mais je lis ça en ce moment, l'armée de métiers, faire l'armée de métiers de Charles de Gaulle. Ça, c'est toute la stratégie qui a été utilisée par l'Allemagne nazie pour envahir la France, que de Gaulle proposait en 1934. C'est-à-dire une armée de métiers avec des blindés qui frappent un endroit bien précis et qui rentrent dans le territoire et qui laissent aucune chance à l'autre, pendant que la France ne développait pas son armée. Et donc, quand les Allemands sont arrivés en France, ils ont cherché de Gaulle pour le remercier de son livre, en fait, les nazis, parce que vous avez étudié ce qui est quand même complètement paradoxal. C'est une parenthèse. Donc voilà, ça c'est pour le bassin du Nier. Je vais juste vous montrer, parce que sur le lac Tchad, on a écrit beaucoup, on a fait pas mal d'articles sur notre site, il y a pas mal de choses. Je vais vous montrer en quelques images de comment on peut connecter ce bassin-là avec le bassin du Congo vers le Tchad et autres, en vous montrant justement quelques animations qu'on avait fait dernièrement. Comme ça, vous ne pouvez pas voir tout. Et peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir tout sur le site Internet. Parce que les vidéos, là, je vous pourrais voir tout ça, est sur notre site. Donc c'est traduit en français maintenant. Donc c'était un moment qu'on vous avait publié. Donc c'est traduit en français. Par contre, d'autres documents sont encore en anglais, mais seront rapidement traduits. Donc on voit le lac Tchad, justement. Ça, c'est une vue par satellite. Je sais, si on ne voit pas très bien, mais c'est une vue par satellite. Donc on voit, donc le lac, c'était le sixième plus grand lac de Nose du monde. Ça, c'est sa superficie. C'est 25 000 km² en 1960, dans les années 60. Ça, il y a quelques dizaines d'années. Et, vous voyez, 1960, c'était pris derrière. Et au fur et à mesure des années, voilà, ce qui reste. Ce qu'on appelle aujourd'hui le lac Tchad. Ça, c'est différent. Ça, c'est pour vous donner un petit peu, là, ça. Donc, le projet Transaqua, dont je vous avais montré tout à l'heure les images, pour vous donner une idée en termes chiffrés, c'est 100 milliards de mètres cubes d'eau par an de débit, ce qui représente 5% du débit du fleuve Congo qu'on a vu précédemment. Donc, toute la zone du Congo qu'on a vu. Je vais vous montrer peut-être... Est-ce qu'on a un lit ? J'ai la photo avec les deux bassins, ce sera plus clair. Je vais vous laisser un peu voir. Alors, attendez. Juste que je peux aussi. Si on a un, un, un. L'image des deux bassins. 14, 52. J'ai tout mis. Voilà. Alors, il y a ici le bassin du Congo, hein. Tout simplement, je dis qu'on pèse. Ça, c'est aussi une sacrée ironie. On a vu toute notre enfance, on a vu des gens mourir de soif, pardon, mourir de soif en Afrique, c'était quelque chose qu'on mettait dans la pièce en permanence. Alors, c'est un continent qui est en pleine d'eau, qui est un des plus riches. C'est une paradoxe. Alors, vous avez vu, hein, l'image avec les deux bassins, juste avant. Je vais peut-être découvrir. Il n'y en aura beaucoup plus. Il y en aura beaucoup plus. Voilà, là, vous avez les deux bassins. L'idée du bassin du Congo. Donc, on l'a vu avec toute la plateforme, la plateforme de développement qu'on a parlé au début. Donc, ça, c'est tout le bassin du lac Tchad. Et ici, il y a une chaîne de montagne. Donc, ici, les eaux coulent dans ce sens-là. Et ici, les eaux coulent dans ce sens-là. Et donc, il existe une simple chaîne de montagne ici. Sachant que d'après, peut-être, mes sources, peut-être, le premier me dira ou me contredira, mais il y aurait des zones aquifères souterraines qui se rejoignent plus ou moins dans la région. Donc, il y a des passages secrets, on pourrait dire, entre les deux régions, mais pas en quantité suffisante pour alimenter le lac de cette région-là qui s'assèche, justement, avec l'avancée du désert, ces problématiques. Donc, ça, justement, pour la lutte et l'homme, le lac Tchad, c'était tout ce canal qui passait par ici, qui va réalimenter le lac à ce niveau-là. Ça, c'est juste pour vous donner une image un peu visuelle. Donc, on voit la petite chaîne de montagne. C'est pas énorme. J'ai pu rencontrer, discuter avec un hydro-géologue, justement, parce que là, il y a la Centrafrique, qui m'a dit, justement, dans ce présent, il y avait des châteaux d'eau d'une grandeur, par ailleurs, ça peut-être le château d'eau de Gawende, par exemple, qui est près de Bangui, et près de Bangui, qui est un capital de Centrafrique, en fait, il y a plusieurs projets de barrages, justement, qui n'ont jamais été réalisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi tout un ensemble d'infrastructures économiques de base, de plateformes de développement, qui n'ont jamais été développées dans la situation d'extrême pauvreté de la Centrafrique. Il y en aura plus si on développe. Voilà, donc là, vous voyez le fameux projet Transacroi, ici, en bleu, qui se canale. Je vais vous donner ça. Donc, le canal, comme je disais, c'est 100 milliards de mètres cubes d'eau par an, 5% du débit annuel du fleuve frougo, c'est-à-dire que 5% des eaux qui se déversent dans la mer seraient tout simplement déplacées pour réalimenter le lac Tchad ici. C'est 3200 mètres cubes d'eau par seconde de débit, ça, c'est les critères plus techniques, 2800 kilomètres de longueur, 24 mètres de profondeur en moyenne et 100 mètres de largeur. Donc, 100 mètres de largeur, vous imaginez, sur l'ensemble de l'Afrique, c'est rien. Parce que, un des problèmes auxquels on s'est confrontés quand j'étais à la conférence du Forum Mondial du Développement Durable, c'était que le projet François est un projet pharaonique. C'est l'argument de choc. C'est-à-dire, on lui dit, non, non, c'est pharaonique. Pourquoi pas, pourquoi ne pas prendre un petit peu d'eau, là, il y a un petit lac, et faire un tout petit truc comme ça et hop, faire sauter l'eau comme ça, si on peut. Sur un petit canal de 120 kilomètres, comme ça, qui ne réglerait pas le problème, de toute façon, à moyen terme. Sans comprendre un petit peu, mais à moyen terme, ou à moyen terme, pas du plus. Parce que ça laisserait toute la zone entièrement non développée et marécageuse. Donc, voilà, c'est juste que vous mettez en proportion, que ça n'a rien du tout pharaonique. C'est juste un argument simplement anti-développement, je dirais, habituel des écologistes, qui n'est pas nouveau. En combien de temps ils pourraient vous reprendre son détendu des années 60 ? On n'a pas de chiffres exacts. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des chiffres précis là-dessus. Et après, on peut repartir du lac Tchad une fois qu'il ne sera pas le détendu, construire des centrales nucléaires pour produire de l'électricité et repartir et repartir le reste du délai. Oui, ça, ça fait partie du projet dans un second temps. Par exemple, on sait qu'entre Sars, donc il y a 600 km au sud du lac, ici, Sars, qui est le point de jonction en fait du projet Transacrois, là, sur tout le dénivelé, on pourrait déjà faire, d'après les estimations, quatre centrales, quatre barrages hydroélectriques pour fournir l'électricité pour les besoins immédiats. Donc ça, c'est déjà une solution, je dirais, d'urgence. Après, évidemment, dans un deuxième temps, il faudra développer, je dirais bon, dans un premier temps, on peut installer quatre barrages sur le dénivelé qui est entre Sars, 600 km et le lac Chelsea pour fournir l'électricité nécessaire au développement de ces régions et développer, donc il y a une belle image également qui est que je peux vous montrer, qui est qui est qui est qui est 10 minutes et 30 minutes et au niveau des difficultés typographiques, il y en a beaucoup, c'est... Topographie. Topo, pardon, tout le monde. Topographie, c'est... c'est lourd, ça peut être moins lourd, c'est envisagé plutôt facile ? Non, c'est envisagé plutôt facile. Dans la chaîne de montagne, les sommets, ça ne va pas au-dessus de 1500 mètres, je crois, la raison qui dépasse, même plus bas. Bon, on m'a dit il y a des points de 1500 mètres, de 400 mètres, là, on va faire passer le canal, là, là, autour, 400 mètres. Bon, ce qui est vraiment... C'est lourd. C'est lourd. Pas grand-chou. Donc ça, c'est une vision, justement, du premier port, donc ça pourrait être le port de Genevilliers, hein, comme on l'a, pour ceux qui connaissent, le port de Genevilliers, mais justement, ben justement, ça, ce serait la jonction entre le canal transacquois, justement, avec tout ce qui va à Nélo, justement, au lac. C'est une image qui a été réalisée justement pour montrer un peu ce que ça pourrait être, justement, qui amènerait, justement, aussi le développement commercial, économique, culturel, et ce serait, ben, ce serait le premier port intérieur, en fait, en Afrique. Le premier port intérieur comme on en a en France, en un peu partout, dans les pays de l'Ou. C'est une image assez forte, en fait, à présenter pour laquelle ça ne vaut plus de s'engager en politique. Voilà, c'était juste pour vous montrer par rapport au bassin du Nil, au bassin du Congo, un petit peu, en deux, trois mots, ce qu'on peut faire au niveau du bassin du Lerkin. Et, pour terminer, ça permettrait, parce que c'est un sujet que je n'ai pas abordé, que je ne développerai pas ce soir, mais il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, c'est l'agriculture, évidemment, qui est un sujet fondamental pour l'Afrique. Et là, vous avez, bon, une image du lac, évidemment, pseudo-reconstitué, et autour duquel, justement, se redévelopperait, comme à une époque, parce que c'était plus ou moins le cas, toute une zone, justement, de développement agricole, ici, soit intensif, soit semi-intensif autour du lac. Et cette zone-là ferait à peu près entre 50 000, on estime, dans le projet, entre 50 000 et 70 000 kilomètres carrés. Ce qui fait, en gros, presque 10 fois ce qu'on avait dans le Soudan tout à l'heure, dans la plaine de Jézira, ce qu'on a vu qui permettait, justement, de nourrir une grande partie de la population du Soudan. Donc, on aurait un développement ici, alors c'est bien de le voir de l'extérieur, c'est bien de le dire que ce n'est pas grand-chose. 50 000 kilomètres carrés. C'est la surface de la France ? C'est à peu près la surface de la 500 000. 500 000. C'est 10 fois moins que la surface de la France. 10 fois 20 ans. Donc, ce serait la Picardie de l'Ontario. Je vais pas aller de Loiret de l'Afrique. le projet de France à quoi ici ? C'est un petit projet. Ça suppose une coordination internationale à la porte. Ça suppose une organisation internationale à la porte. Tout comme empêcher ce type de projet de se faire nécessite une organisation internationale à la porte. C'est le même problème. Et en même temps, on peut leur construire des bases aérospatiales et tout ça ? En même temps, notre proposition... Je veux bien que j'ai une trans-info et tout, mais en fait, je veux dire, moi, c'est à total. Alors, je vais juste pour faire plaisir donc à... Non, mais... Il souffle. Ça serait bien de souffler en même temps. Alors, on va faire plaisir à... On va avoir des mantans, non ? Aldi, tu vais vous montrer un petit petit... Ben non. On avait 5 millions d'années avant de venir. Ça va vite. Ça passe vite. Non, parce que c'est le but, en fait. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà. Donc ça... On va sur le cheminade. Donc ça, c'est fini le boulot, là. J'ai juste... Ouais. Je vous mets quand même le son pour le plus. Oui, tu vas. On va faire un câble de faire des choses par eux-mêmes. On va leur fournir ce qui leur permet de faire des choses par eux-mêmes. On va les assister dans leur page. Est-ce que tout le monde arrive à lire ? Ça va ou je lis en plus ? Non, c'est bon. ... ... ... It is long past time to realize that the only limits to growth for the human species come from self-imposed limits on the imagination. Along with the advance of science has come the proof that mankind survives only by changing nature, by unlocking the potentials inherent in nature, potentials which are realized only through creative reason. What potential geniuses who today are being lost to childhood diseases, starvation, and war might this African renaissance give to humanity? What new Mozarts or Einsteins in art and science among the children of today await only the chance to unleash their inherent human creativity? More than mere material wealth, this is the true notion of wealth embodied in Roosevelt's vision for the post-war world. and that is the true of the world. This is the true of the This is the true of the world. des navettes spatiales justement qui marcheraient à fusion thermonucléaire soit fait en Afrique puisque au niveau de l'équateur c'est évidemment plus impraticable que la première justement fusée qui irait sur Mars devrait peut-être partir de cette région du monde donc ça c'est une proposition qui reste pour l'instant dans un deuxième temps du plan marchand dans un deuxième temps il faut d'abord la plateforme achérer infrastructurelle de base et ensuite on peut aller on peut aller dans l'espace donc je ne sais pas quelle heure il est si vous avez encore du temps ça va parce que moi je peux encore continuer longtemps c'est tout simplement passionnant il ne faut pas s'encriver